Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir Punchbox par D16 Group. Alors en fait, Punchbox, c'est tout simplement un VST qui va nous permettre de créer des kicks. Donc on peut le trouver au prix de 78,99€ sur le shop de boutique Plugin et 79€ sur le shop de D16 Group. Alors c'est un excellent Plugin pour créer des kicks. Si vous devez investir dans un outil comme celui-ci, je vous conseille d'attendre puisque je vais faire aussi PunchBD et PunchRow de chez RobPappen qui sont un peu l'équivalent. Donc comme ça, vous pourrez voir lequel vous convient le mieux. Donc en fait, l'avantage de ce type de logiciel, c'est que tout est réuni pour pouvoir créer des kicks. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de créer le corps du kick et dans Punchbox, on a en plus un module equalizer, un bitcrusher, un module de distorsion, un module de filtre et un limiteur tout intégré déjà dans le VST. Donc on va aller voir dans les zones ce que ça donne. J'ai juste préparé une petite boucle de batterie qui donne ceci. Et donc, on va regarder comment se présente Punchbox. Donc en fait, c'est un gros rack dans lequel on va avoir différents modules. Donc quand on part du haut, on va déjà avoir tout simplement la fenêtre qui va nous indiquer le nom du preset. Ensuite, on a les boutons pour naviguer au travers des différents presets. Le bouton browser pour pouvoir accéder aux outils qu'on a au-dessus. Par exemple, initialisation, reload, save. Il suffit de cliquer sur le bouton en maintenant la touche contrôle. Donc initialisation. Voilà, là j'ai réinitialisé complètement le module. Donc ensuite, on a export et random. Donc là, ça va randomiser les différents modules. Après, on a le petit bouton pour les options. qui vont nous permettre de gérer les presets et de gérer l'affectation MIDI. Alors, après, entrons dans le vif du sujet. Donc pour pouvoir créer son kick, au départ, on va avoir un module de click. Ensuite, on va avoir un top et le tools. Donc ça, ça va commencer à partir sur le corps du kick. Ensuite, pour le corps à proprement parler, on va avoir plusieurs options. Soit on va utiliser un sample, puisqu'on a une bibliothèque de samples à l'intérieur. Soit on va utiliser un module de 909, un module de 808, un module de 606, ou alors une wave. Donc pour chacun des modules, qu'on va choisir, juste en dessous, on a un browser qui va nous permettre de choisir différents types de kick à intégrer. Voilà, donc là, pareil, etc, etc. Donc là, c'est pour la partie création du kick. Donc par exemple, si je remets tout en initialisation, là, je vais me mettre sur la bonne piste. Voilà. Donc là, au départ, on n'a rien. Donc en ce qui concerne le clic, on va pouvoir, ici, on a un petit browser, exprès pour le clic, avec différents types de clics. Donc après, vous choisissez un clic qui vous plaît. Vous avez la possibilité de gérer le volume, le spread, donc la stéréo. Donc soit être entièrement au stéréo, ou basculer complètement au mono. Ensuite, on a un bouton pour le panning. On a un high cut, un low cut. Ensuite, le decay et le tune. Là, je vais le laisser comme ça. Admettons. Ensuite, je vais aller sur le top. Hop, je l'active. Pareil, j'ai accès à un petit browser qui va me permettre de choisir différents types de sons pour pouvoir créer mon kick. Donc admettons. Donc là, on va avoir accès au volume, sample start. Le spread, comme sur celui d'à côté, donc mono ou stéréo. Là, je vais le mettre en mono, par exemple. Ensuite, j'ai un high cut, un low cut. Après, j'ai mon decay. Pour pouvoir créer un kick plus ou moins long. Et le tune. Ensuite, je vais avoir le tool. Là, pareil, j'ai accès à un browser. Donc, on a le volume, sample start, le spread, le pan. Ensuite, on a le high cut et le low cut. Juste en dessous, on va avoir le bouton click send, top send et tool send. Donc, c'est pour doser l'envoi de son vers la partie effet. Là, pour l'instant, il y a juste le limiter qui est activé. Maintenant, on en arrive au kick à proprement parler. Donc, soit vous choisissez un sample, puisque par défaut, il est sur sample. Donc, après, vous avez différents genres. Donc, dubstep, EDM, art, dance, hip-hop trap, house, minimal, techno, trans. Après, par type, acoustique, analogue modular, expérimental, art, procède, sub et synthétique. Donc là, vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Admettons. Là-dessus, vous avez différents paramètres que vous allez pouvoir gérer, tels que stéréo spread. Si vous voulez le mettre en mono ou en stéréo, donc là, ça va vous gérer. Le pitch. Sample start. Donc, pour gérer le début du sample. Ensuite, on a un paramètre d'attaque, un curve, donc qui va nous permettre de dessiner la courbe d'attaque qu'on va sélectionner. Le bouton de level. Le decay. Avec son bouton pour sa courbe. Et on a un high cut. En dessous, on va avoir le bouton d'envoi, donc du son du kick vers les effets. Un bouton pour gérer la vélocité. Et un key track qui va nous permettre, en fait, d'étendre le kick sur la totalité du clavier. Parce que quand il est sur off, quelle que soit la touche que vous allez frapper sur votre clavier maître, on aura le même son. Par contre, si je le mets sur on, ça va étendre le kick sur l'intégralité du clavier. Donc, à chaque note, chaque note va être différente. pour ceux qui veulent créer des 808, tout ça, c'est vraiment parfait. Là, admettons, on reste comme ça. Donc, ensuite, vous avez un bit crusher avec une partie préample, un low cut, après, vous avez la fréquence d'échantillonnage, un bouton pour gérer le resampling qu'on peut mettre, qu'on peut éteindre ou activer, et enfin, la partie preset. Donc, admettons, vous pouvez activer le browser pour choisir, par exemple, en étant en 10 bits. Un désavantage ici, c'est qu'on peut aussi bouger les racks dans l'ordre qu'on veut. Donc, après, on a un module de distorsion avec ces presets. Pareil, hop. On peut gérer le shape. On a un bouton pour la dynamique, un bouton pour le préample, un low cut. un bouton pour le contour, un tone, et le bouton du volume. Et pareil, on peut gérer l'envoi d'effet directement dessus. Après, on a une section filtre. Alors, on a un gros bouton pour le cutoff, un rotatif pour la résonance. On peut choisir la pente du filtre, soit en 12 octaves par dB, soit en 24 octaves. Et enfin, on peut choisir, déterminer, si on veut un low pass, un band pass ou un high pass. et on a aussi un bouton pour doser l'envoi du son à l'intérieur du filtre. Ensuite, on a un equaliseur. au niveau du middle, on peut sélectionner la fréquence. Et enfin, tout à la fin, tout en bout, on a un limiteur avec le son, le potentiomètre de sortie du son. Donc, en fait, on peut créer toutes sortes de kicks et même de 808, de son 808, quoi, pitcher et tout. On peut faire pas mal de choses. Ça peut être utilisé quasiment pour tous les styles musicaux et surtout tout ce qui est hip-hop et musique électronique. pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête à fouiner des heures et des heures à chercher un kick, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, quand on regarde au niveau de la bibliothèque interne, il y a quand même une sacrée bibliothèque à l'intérieur. Il y a de quoi faire même si vous n'êtes pas encore un champion du sound design. ça va vous permettre de débuter tout en appréhendant le logiciel tranquillement. Mais c'est vrai que le VST est assez intuitif, assez bien fait et en plus, ça va vous permettre d'appréhender tous les outils de sound design puisqu'on va apprendre à utiliser les filtres, equalizer, bitcrusher, distorsion et comment créer un kick de A à Z. Donc, admettons j'ai envie de sauvegarder ce kick-là. Je fais CTRL, j'appuie sur le bouton du browser et là, ça va me permettre de changer le nom. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais mettre kick4, kick4, save. Et voilà. Donc, si je lance la lecture avec... Maintenant, on va s'écouter quelques kicks existants dans la bibliothèque. après pareil, rien ne vous empêche de partir d'un kick existant et de le modifier pour pouvoir créer quelque chose qui vous correspond plus. donc ne pas oublier que la chaîne d'effet, on peut la refaire entièrement. Après pareil, en ce qui concerne les gens qui utilisent comme d'habitude, vous allez pouvoir affecter votre surface de contrôle. Vous prenez un paramètre, vous le bougez. Hop, je recommence. Éditer. Alors, supprimer. Voilà. Moi, je l'avais déjà affecté pour ça. Hop. Voilà. OK. Et ça y est, il est affecté à ma surface de contrôle. de contrôle. Donc voilà pour cette petite présentation du punch BD. Euh, de la punch box, pardon. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Donc c'est un très bon outil pour pouvoir créer ses propres kicks, pour se faire son propre grain, son propre son. Donc il est pas mal. Alors, comme je l'ai dit, il est à 79 euros sur le shop de DSS Group. Et vous pouvez le trouver aussi sur le shop de boutique plugin à 78 euros à 78 euros 99. Alors, pourquoi à chaque fois je vous montre le prix sur le shop de boutique plugin ? C'est tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez acheter un VST chez boutique plugin, suivant la somme, boutique plugin vous reverse une partie de ce que vous payez en fait. et donc au fur et à mesure vous accumulez une cagnotte que vous allez pouvoir utiliser pour racheter d'autres VST. Et en plus, il y a un système de récompense. Au bout de temps de récompense, vous pouvez avoir des prix sur tel ou tel produit. Donc ça, c'est dans la rubrique Rewards. Ici, il y a certains, voilà, il y a des packs, packs massifs, absinthe, sérum, etc. ou alors des VST, vous pouvez avoir des prix sur certains VST. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous présente un nouveau VST, je le cherche aussi sur boutique plugin. Comme ça, vous avez le choix, soit vous l'achetez sur le site du créateur ou alors sur boutique plugin pour bénéficier des avantages au fait d'avoir un compte sur boutique plugin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Donc, Punchbox par DSS Group et dans les semaines à venir, là, dans les jours qui viennent, on va voir aussi Punch BD et Punch Raw qui eux viennent de la collection de VST de chez Rob Papen. Comme ça, vous pourrez comparer l'outil qui vous va le mieux. Pensez à récupérer vos packs de samples. Si vous vous abonnez, sélectionnez la petite cloche bleue pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez à nous rejoindre aussi sur le Discord Music pour pouvoir discuter plus facilement. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada